Il est 7h41, Nico Sadiagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apatier. Et on reparle ce matin de l'APMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Et hier, Gilles Le Gendre, le patron des députés en marche à l'Assemblée Nationale, a bien assuré que ce texte serait voté à la fin du quinquennat, mais il n'a pas dit quand Jean-Michel Apatier. Non, il n'a pas dit quand, mais s'il a bien assuré que ça se ferait, c'est quand même qu'il y a un petit doute. Cette réforme de l'APMA, une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, fait très peur au gouvernement. Pourquoi ? Parce que c'est une réforme qui divise encore dans la société, qui mobiliserait contre elle une partie de la droite, une partie des milieux catholiques. Ça peut réunir des centaines de milliers de personnes lors de plusieurs manifestations. On l'a vu lors de la contestation du mariage pour tous en 2013. Et comme le pouvoir sort difficilement de la crise des gilets jaunes, il hésite à se réengager dans un débat de société sur l'APMA. Mercredi, dans deux jours, Édouard Philippe, le Premier ministre, doit faire un nouveau, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais discours de politique générale. Et notamment, dans ce discours de politique générale, il devrait donner le calendrier des réformes à venir. Alors il y en a d'importantes, assurances chômage, retraite, la fonction publique, et donc les lois bioéthiques qui contiennent l'APMA. Et ce qu'on attend du Premier ministre, c'est qu'il dise la chose suivante, qui est assez simple. L'APMA, vous l'examinerez, vous les députés, avant les municipales ou après les municipales. Alors avant les municipales, c'est un texte, si c'était le cas, le choix du Premier ministre, c'est un texte qui serait analysé par les députés, décortiqué par les députés, durant l'automne. C'est-à-dire que ça percuterait de plein fouet la campagne des municipales. Et ça pourrait peser sur les résultats des municipales. Donc il y a beaucoup de candidats aux municipales qui disent « Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour le faire ? » Donc la sagesse, ce serait de le faire après. Mais après, on ne sait plus qu'en sait. Parce qu'après, d'une part, il peut y avoir beaucoup de textes qui vont s'empiler. Et le calendrier parlementaire est toujours très difficile à gérer. On va rentrer dans la dernière partie du quinquennat. À partir de 2021, vous ne faites plus grand-chose dans un quinquennat. Et en tout cas, vous ne faites pas la PMA à partir de 2021. Et puis, il peut y avoir un mauvais climat qui fait que là, le gouvernement n'y aille pas. Donc du coup, si le texte était annoncé comme analysé après les municipales, il pourrait tomber à la trappe. Et là, susciter beaucoup de déceptions parmi les soutiens du Président, les courants féministes, Marlène Schiappa. Enfin, ce serait aussi une source de désordre et d'envie. C'est pour ça que Gilles Le Gendrière, à la surprise du général, a dit « Oh mais, on le fera ! » C'est parce que vraiment, s'il y a quelque chose dont le gouvernement n'est pas sûr, c'est justement qu'il le fera. – C'est histoire de timing aussi. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy. – Sous-titrage Société Radio-Canada